Parfois, au fil de nos suivis, éventuellement, il va être question de l'IVAC. L'IVAC, c'est un programme gouvernemental. C'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est quoi le rapport en nutrition? Directement, il n'y en a pas. Sauf que parfois, tu as l'air surpris, tu as l'air un peu incrédule qu'une nutritionniste sache que les Moses de documents, les Moses de formulaires pour avoir accès, entre autres, à l'aide psychologique de l'IVAC, c'est des questions interminables qui te poussent à retourner vivre d'une certaine façon l'agression que tu as vécue ou les agressions que tu as vécues. C'est certain que ce n'est pas tout le monde chez qui une agression physique, psychologique, qui peut être aussi sexuelle, qui va avoir mené ou qui va être l'élément déclencheur dans le gain de poids qui a pu mener à l'obésité. Mais chez une partie de la population, malheureusement, ça a été un élément marquant, un événement traumatisant qui, selon l'âge à laquelle ça s'est passé, entre autres, ça s'est passé à la petite enfance ou encore jusqu'à l'âge de 20-22 ans, où est-ce que c'est vraiment la fin du développement du cerveau, les impacts ne seront pas les mêmes au niveau à la fois comportemental, mais au niveau même neurologique, donc au niveau du développement du cerveau. Donc, il y a de plus en plus d'études qui, malheureusement, démontrent que de subir un traumatisme en bas âge influence comment le cerveau va se développer, comment certains systèmes de récompense, certaines associations au niveau cognitivo-comportemental, et même au niveau des centres de plaisir, au niveau des centres d'apaisement, donc la gestion émotive, comment ça peut être influencé par soit un traumatisme ou même la perception d'un traumatisme. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui vit une même situation de la même façon. Donc, selon notre tempérament, selon les outils qu'on a déjà développés ou pas, bien, un même événement peut prendre un sens tout à fait différent. Donc, oui, comme je le mentionnais, parfois, il va être question d'IVAC lors d'une rencontre en nutrition. Pourquoi? Bien, parce que des fois, éventuellement, on arrive dans un lieu où est-ce que malgré les connaissances, malgré des stratégies, malgré qu'on est vraiment adapté à tes besoins, malheureusement, si on ne va pas adresser la base, la cause initiale, tu es appelé à revenir et à répéter un pattern d'autodestruction, un pattern d'autosabotage, qui tu le sais de nuit, mais en même temps, tu es pris là-dedans et tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc, comme nutritionniste, je peux t'écouter. Je peux prendre le temps de te laisser, des fois, pour une première fois, nommer un événement qui a été difficile à vivre. Des fois, tu as l'impression que ça n'a aucun lien. Puis tout à coup, à force de faire certains reflets, certaines associations, on réalise que même si on ne voudrait pas, on réalise que ça a été un élément qui a forgé une partie de ton identité, une partie de comment tu réagis dans certaines situations et comment tu te perçois. Et tant que ta perception de toi-même et comment tu réponds à certains stimuli, donc à certains stress, à certaines émotions ne sera pas adressée avec le bon professionnel de la santé, on va frapper un mur, on va frapper un nœud au niveau de ton parcours, au niveau de ton développement. Donc, tu n'as pas à en parler. Donc, je ne voudrais pas que ça devienne un frein à consulter en nutrition. Mais sache que ça ne nous fait pas peur quand tu ouvres cette discussion-là dans le bureau avec nous. On va évidemment te diriger, t'encourager à aller chercher le support dont tu as besoin parce que comme professionnel, on a nos limites. Mais si tu en sens le besoin, tu peux le nommer, tu peux le verbaliser. Puis après ça, l'idée, c'est d'aller l'adresser. Donc, j'espère que ça peut te sécuriser dans le fait de consulter si ça peut toucher une seule personne de savoir que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule personne chez qui, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé puis qui n'aurait pas dû se passer. Tu n'as pas à te culpabiliser. Ce n'est pas de ta faute. Mais ce que tu décides d'en faire, maintenant, il y a une partie qui est entre tes mains. Bon parcours. Bon parcours. Bon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada